Et je dis mec, je vais te démarrer, genre j'avais envie de le démarrer lui. Et en plus ce connard, c'est que moi j'étais au bout de ma vie, j'étais en train de pleurer. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec, ça faisait même pas une semaine. Même pas une semaine, ouais, que j'étais avec 5 contacts, hop là. Et moi je suis en train de pleurer et j'essaye un peu de le réveiller, sauf que mon chéri, il a un très bon sommeil. Et moi je suis au bout de ma vie, lui en mode, oh mais entre guillemets, en mode, je veux dormir. Bon il travaillait après, mais j'étais en mode bon. Plus gros moment de solitude et en plus genre c'est même pas mon chéri, il est là en mode non t'inquiète et tout. Lui il est en train de pioncer sa meilleure vie. J'étais en PLS, vraiment j'ai pleuré. Belle présentation. Bah on s'était déjà présenté je crois deux jours avant. Mais je m'attendais pas que deux jours plus tard elle voit mes bouses. Merci beaucoup. Mais en fait ce qui était drôle, c'est que les premières journées où j'ai dormi chez lui, donc déjà moi j'étais dans le lit, j'avais mon drap heureusement, mais sa tante en fait venait toquer à la porte et déposer sa lunchbox dans la chambre. Du coup en fait, la première nuit où j'ai dormi chez lui, on n'était pas encore en couple, voilà on n'était pas encore en couple, mais petite parenthèse, je n'avais plus de se boîte pour entrer chez moi donc j'ai dormi chez lui, il ne s'était rien passé. Il y a même ceux qui vont me dire, ouais ouais c'est ça, si vous voulez ne croyez pas, il n'y a pas de souci, je n'ai pas à me justifier. Mais je lui dis, il y a une femme qui est rentrée ce matin, c'est ta mère ? Elle me dit, ah non non c'est ma tante, elle me ramène ma lunchbox. Et moi là je restais un peu déstabilisée, je me dis, attends je vois ta tante, genre enfin elle est au cran qu'il y avait une fille dans ton lit parce que, enfin ma famille est ouverte d'esprit, mais là déjà pour une famille coréenne et ma famille est ouverte d'esprit, mais ce genre de situation, on n'y est pas. Ok, why not ? Et du coup j'ai un peu vu sa famille un peu comme ça au début. Mais on a commencé à sortir ensemble. Et j'ai vraiment rencontré ses deux tantes et sa grand-mère quand en fait j'ai cuisiné un plat et je lui ai dit, bah donne-le à ta tante et à ta grand-mère quoi. Genre petit cadeau, genre de la cuisine de la maison, c'est toujours bien. Et il me dit, ah mais alors tu lui donnes et tout, donc je les ai rencontrés comme ça. Mais il faut savoir aussi que je faisais des TikToks, en fait je venais de prendre ma douche, j'avais encore les cheveux mouillés, ce haut en plus, jogging. Alors de base je ne porte pas en jogging, en plus il faisait super chaud. Coucou, ça va bien et toi ? Il faisait super chaud mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment, je me suis dit, Sarah tu sors de la douche, tu te mets en joggo, alors que c'est un joggo polaire. Je vous jure, même pas une minute ou deux je fais un TikTok. Et j'entends une voix de mec et je me dis, ça c'est pas la voix de mon copain. Ça c'est pas la voix de mon copain. Et j'entends que ça toque. Et je fais quoi, je me calfote sous le bureau. Bonjour. Présentation à la famille, ça c'est fait. Non, mais ouais avec la tante c'était cocasse. Je me dis, à quelques minutes près son père me voyait à poil, sa tante avait mes nibars. Sa tante débarquait comme ça le matin en donnant des tupperwares. Donc moi j'étais en mode bici qui, la femme qui vient chaque matin dans sa chambre, je comprends pas. Bah c'est ma tante. Ouais mais tu me dis ça comme si c'était normal, moi je comprends pas. Alors j'ai fait une augmentation ma mère du coup. J'ai fait l'inverse. Mais voilà. Mais sinon j'ai une très bonne relation avec sa tante. Elle m'apprécie énormément. Je sais pas si c'est le fait d'avoir vu mes boobies qui nous a rapprochées. Voilà. Mais je suis très bien vue de sa famille. Enfin il n'y a aucun problème. Je vais manger. Souvent ils me disaient à mon chéri, ah venez à manger à la maison. Du coup l'autre soir on est allé manger. Hier midi on est allé manger chez eux. Voilà. Mais c'est cool hein. Ça va pas ou quoi là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que passe ça ? Ah j'ai déjà raconté, je viens juste de raconter la story thème de comment elle m'a vue à poil. Donc du coup la machine à laver de mon chéri est trop ancienne pour laver les draps. Donc je vais ramener le linge chez moi. De toute façon chez moi il faut aussi que je lave ma couette parce que Yuki nous a fait un petit pipi de joie sur ma couette. Pas un pipi, un pipi de joie. Mais j'ai quand même envie de la démarrer. Du coup je vais nettoyer ça.